Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce vendredi 19 décembre. Le journal L'Humanité rapporte que bien que les paysans connaissent un accroissement de la richesse, elles ne partagent pas l'optimisme des agrériens de la vieille école et de M. Daniel Zola. Les exploitations agricoles s'en sortent mieux après la guerre, mais cela ne suffit pas pour dire qu'elles échappent à la domination capitaliste. Les paysans réussissent à rembourser plusieurs millions de francs d'hypothèque, mais il leur reste encore des milliards à rembourser. Malgré les tentatives de démonstration de M. Daniel Zola, que les paysans quittent la chaîne du salariat pour accéder à la propriété, il existe une forte inégalité entre les paysans et les grands propriétaires terriens. 85% des exploitations les plus petites possèdent 25% des terres exploitables, tandis que les 15% des exploitations les plus grandes possèdent 75% des terres exploitables. Et en se penchant sur les 2% des plus grandes propriétés, celles-ci possèdent 45% des terres. M. Daniel Zola a tort de ne songer qu'à l'actif et non passif, car tout l'argent de France ne suffirait pas à éponger la dette des paysans. Et quand il faudra taxer les exploitations pour payer les créanciers étrangers et restaurer les routes, les voies ferrées, les propriétés bâties de l'État, les départements ravagés, les nouveaux possédants seront si durement frappés que leur richesse d'un jour s'évanouira, disparaissant à tout jamais. Le journal L'Humanité rapporte que la situation de nos approvisionnements en charbon est critique. La presse bourgeoise avait annoncé à grands fracas que M. Clemenceau allait s'occuper de l'affaire au cours de son voyage en Angleterre. Or, les nouvelles de Londres rapportent que les navires chargés de charbon à destination de la France sont sujets à l'embargo. Le motif étant que Londres donne la priorité à ses besoins domestiques, même si cela doit entraîner l'annulation de ses contrats avec des acheteurs étrangers. The Board of Trade annonce pourtant que la production du charbon atteignant 4,8 millions de tonnes pour la fin de semaine finissant le 6 décembre. Le ministère de la Constitution industrielle a fait savoir que cette mesure n'était pas alarmante, car elle ne concerne que les vapeurs anglais et non les français. En même temps, le Times de Washington communique qu'une interdiction d'exportation du charbon américain vers la France, l'Italie et la Hollande va bientôt entrer en vigueur. L'industrie américaine est partiellement paralysée à cause de la grève des mineurs. C'était le JT du siècle, la foi de notre histoire.